On dit que deux quantités sont proportionnelles si elles augmentent de la même manière par la multiplication ou la division. Par exemple, lorsque j'achète un menu, je vais payer par exemple 5 euros. Si j'achète deux menus, je vais payer deux fois plus cher, je vais payer 10 euros. Les situations de proportionnalité, on en trouve partout dans la vie courante. Que ce soit les prix, les quantités d'une recette de cuisine, etc. Et pour résoudre les situations de proportionnalité, on utilise souvent un tableau. Prenons un exemple de problème. À la boulangerie, 5 croissants coûtent 6 euros, 10 croissants coûtent 12 euros. Combien avais-je payé pour 15 croissants ? Pour résoudre les situations de proportionnalité, on utilise un tableau qui ressemble toujours à celui-ci. Parfois, il peut avoir plus de lignes. Dans ce tableau, on va pouvoir mettre les données du problème, c'est-à-dire ce qui nous intéresse dans le problème pour le résoudre. Donc on va relire le problème, on va chercher ce qui est important. De quoi on nous parle ? On nous parle de croissants et on nous parle de leur prix, 6 euros et 12 euros. Ces informations-là, on va les mettre dans notre tableau. On va mettre en haut, par exemple, le nombre de croissants. Et en dessous, le prix en euros. Ensuite, il suffit de remplir le tableau avec nos informations. On sait que 5 croissants, c'est 6 euros et que 10 croissants, c'est 12 euros. Donc là, on a mis les données du problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche combien on va payer pour 15 croissants. Donc pour ça, on va mettre dans notre tableau ce qu'on sait. On sait qu'on va avoir 15 croissants. Et donc, on va chercher combien ça va coûter. Comme la situation est proportionnelle, on peut additionner ou soustraire les colonnes entre elles. Par exemple, je veux 15 croissants. 15 croissants, c'est 5 croissants plus 10 croissants. Donc on va mettre ensemble les 5 croissants et les 10 croissants. Et ça va bien faire 15, parce que 5 plus 10, c'est égal à 15. Et donc, on va faire la même chose en dessous. On va faire 6 euros plus 12 euros. Et on sait que ça fait 18 euros. Maintenant, on sait que 15 croissants, c'est 18 euros. Changeons maintenant un peu notre problème. Cette fois-ci, à la boulangerie, 8 croissants coûtent 4 euros et 6 croissants coûtent 3 euros. Et je veux savoir combien je vais payer pour 2 croissants. Comme avant, je prends les informations qui m'intéressent pour les mettre dans le tableau. C'est qu'on va avoir 8 croissants, 6 croissants. On va avoir leur prix, 4 euros et 3 euros. Je mets ces informations dans mon tableau. Nombre de croissants, 8. Je vais payer 4 euros. Nombre de croissants, 6. Je vais payer 3 euros. Et maintenant, ce que l'on cherche. On cherche pour 2 croissants. Donc je vais aussi le noter dans le tableau. 2 croissants. Et ici, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, vu que c'est ce que je cherche. Cette fois-ci, on ne peut pas additionner les colonnes, étant donné que 2 est plus petit que 8 et 6. Par contre, on va pouvoir soustraire des colonnes pour réussir à trouver 2. Par exemple, 8 moins 6, ça va faire 2. Donc, 8 moins 6, c'est bien égal à 2. Donc je vais pouvoir faire la même chose avec le prix. 4 moins 3. Et c'est égal à 1. Je sais que pour 2 croissants, je vais payer 1 euro.